Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de l'étape du pré-boss, donc l'avant-dernière étape du raid, la crypte de la pierre. Lors de cette vidéo, vous allez voir dans le détail comment fonctionne ce pré-boss. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que vous aurez 3 buffs bien distincts. Le premier buff, c'est le buff suppresseur, qui sera en bleu. On aura ensuite le buff scanner en jaune. Et enfin, le buff opérateur en rouge. Avant même de commencer, il faudra donc se mettre d'accord avec votre équipe pour assigner chacun de ces buffs à l'un des membres de votre équipe. Une fois que vous savez qui fait quoi, il va falloir déterminer le binôme de chacun. Chaque personne sera donc un suppresseur, un opérateur ou un scanner remplaçant. En termes de placement, la salle est complètement ouverte, donc vous pourrez tout à fait rejoindre la droite, la gauche, le centre, peu importe. Donc de base, ce que je vous recommande de faire, c'est de placer 3 personnes plutôt sur la gauche, 3 personnes plutôt sur la droite. Au niveau de la mécanique, elle est plutôt simple. Vous avez des boules à récupérer aux extrémités de la pièce et en hauteur, plutôt côté central. Les boules que vous ramassez devront être remises dans les bons coffres. Et ça, ça sera identifié par le scanner. Le scanner voit les coffres à exploiter. L'opérateur, lui, doit renvoyer la boule en trop dans la machine en tirant sur un clavier tout simplement. Vous verrez tout ça dans la vidéo, je vous rassure. Et pour finir, le suppresseur doit s'assurer de suppresse et donc de faire tressailler le boss afin de permettre à son équipe de poser les boules dans les bons coffres. Une fois que vous avez capté ça, il ne faut pas oublier qu'il y aura une désactivation, c'est-à-dire qu'un buff de l'équipe, au hasard, va se faire désactiver à la fin de chaque tour. Il faudra donc un binôme réactif qui récupère le buff posé par la personne qui le jouait juste avant, qui lui-même l'a mis dans un terminal. Le dernier point dont on n'a pas parlé, ce sont les mobs. Et oui, il faudra respecter ces derniers, notamment au centre où vous avez plusieurs spawns de mobs surchargés qu'il faudra donc démobés assez rapidement. Comme à mon habitude, je préfère vous le dire, la stratégie a l'air un petit peu brouillon, expliquez comme ça, mais rassurez-vous, la vidéo qui arrive juste après est beaucoup plus claire. Bonne vidéo. Commande à lancer. Je prends une bannière. Super. Protocole de descente nucléaire actif. Wing. Destruction totale d'Europe imminente. Le bleu est sur bobs. Dans cette première phase de jeu, l'objectif pour le suppresseur, le scanner et l'opérateur, c'est de récupérer au plus vite chaque buff, en sachant que le buff suppresseur est bleu, le buff scanner est jaune et le buff opérateur est rouge. Là, ici, sur cette image précise, on voit Babs qui est situé sur la gauche de la salle et qui vient de voir un mob arriver avec le buff bleu. Il a tué le mob, le buff bleu est par terre et la personne qui s'occupe du suppresseur va venir le chercher au plus vite. J'arrive. Le jaune est là, Nid, à droite. J'arrive. J'ai récupéré en tant que suppresseur mon buff bleu, Nid qui est scanner a récupéré son buff jaune et enfin Gizmo qui est opérateur a récupéré son buff rouge. Ici, nous avons le point de vue de Nid qui est scanner. En tant que scanner, votre rôle est de communiquer les coffres au plus vite à votre équipe afin que les boulistes, donc les gens qui s'occupent des boules, les ramènent à l'intérieur des bons coffres. En bas, nous avons également le point de vue de Gizmo qui, lui, en tant qu'opérateur, doit renvoyer les boules en trop. Donc là, ce que je vous conseille de faire lorsque vous êtes opérateur, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête. Dès que vous voyez un clavier rouge s'allumer à l'endroit où se pone une boule, vous tirez dedans. Une fois que c'est fait, vous avez fait votre boulot. Ici, on a donc plusieurs points de vue. Tout d'abord, le point de vue central qui est le mien où je suis suppresseur. L'objectif du suppresseur, c'est très important. C'est encore une fois, il doit s'exécuter assez vite. Il doit se placer tour à tour sous chacun de ses drones et pendant qu'il est sous les drones, le boss aura une surbrillance en bleu. À ce moment-là, il suffit de taper le boss une ou deux fois et ça permet d'activer le drone. Une fois les trois drones activés, ce dernier tressaille. C'est-à-dire qu'enfin, les boulistes peuvent poser les boules dans les coffres. Et donc, on le voit, les boulistes en parallèle sont en train d'attendre et arrivent avec la boule qu'ils ont récupérée sur les côtés afin de les insérer dans les bons coffres. Ça tressaille ? 3-7, 3-9. Ça tressaille, ça tressaille. 3-8. Alors ici, on vient d'entendre Domnos annoncer x7, x8. En fait, il s'agit de la valeur de son débuff de radiation. Il est très important d'aller vite, encore une fois, puisque si les boulistes, du coup, passent à plus de 9 de débuff de radiation, eh bien, ces derniers meurent. Donc, vous avez toujours l'option d'avoir le binôme du bouliste qui ramasse la boule avant que le bouliste meure ou alors que le suppresseur soit assez rapide pour faire tressailler le boss et donc permettre aux boulistes de mettre les boulistes dans les bons coffres le plus vite possible. Après chaque phase, l'une des trois personnes, donc le suppresseur, le scanner ou l'opérateur, aura son bœuf désactivé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire qu'il faudra poser le bœuf désactivé dans un terminal, donc il y en a plusieurs dans la salle, et demander à votre remplaçant, donc en l'occurrence, là, c'est mon bœuf à moi, donc le suppresseur qui a été désactivé, Iri est mon binôme, donc je demande à Iri qu'il me remplace sur le bœuf suppresseur. Ce dernier va récupérer le suppresseur dans le terminal, et il va prendre mon poste. What ? What ? C'est moi, c'est moi. En fait, c'est venu après. Viens là, Iri, c'est à toi de jouer. Yes. Les deux côtés droites. Je fais des deux. Je peux pas prendre la boule, je quinquain peut. Je vais le faire, je vais le faire, je fais des 1, je fais des 1. Vous l'avez compris, nous sommes repartis pour un deuxième tour, du même type, donc là, bien sûr, il y a de la communication qui se met en place entre les joueurs, Babs, en l'occurrence, ne peut pas prendre l'une des boules alors qu'il est bouliste, donc Nid réagit très rapidement et décide de le remplacer. Nid est scanner, donc il a juste eu à visualiser les deux coffres, il a dit que c'était à droite, D1, D2, l'information est donnée, il est parti, il va chercher la boule. Il est très important de ne pas laisser une boule dans un slot, puisque celle-ci va tout simplement exploser et vous faire wipe. Donc soyez vigilant, ne laissez pas de boule de côté. Ah là, je suis là. Ah putain, le vœuf de Radiance. Il faut faire des deux. Faire des deux, je te rase. Il faut faire des deux. Ok. J'ai perdu mon vœuf, Babs, tu vas le prendre ? Yes. Le vœuf de Gizmo opérateur est désactivé, il doit donc au plus vite l'amener dans un terminal, il communique l'information à son binôme, qui est Babs en l'occurrence, ce dernier va récupérer le vœuf opérateur. Vérifiez bien vos vœufs Radiation, les gars. Ouais, en fait, je viens de remarquer, il descend super lentement en fait. Non, il descend lentement, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit toujours un bout qu'il prenne. Je pourrais filer un peu de moins d'Omnose là. Ouais, bah c'est bon, en fait, je suis mort, du coup je peux le récupérer là. Mais ouais, je n'avais pas vu ma bad. L'alarme que vous venez d'entendre annonce l'arrivée d'un nouveau tour. Donc encore une fois, il s'agit de la même chose. Ici, on a Need qui est scanner, on le voit avant même qu'il l'annonce. Vous avez le premier coffre en D2, le deuxième coffre en G2. On est parti. C'est D2, G2. Je casque un clavier encore. Je fais D2. Je fais G2. Ça te résaille. Je n'ai pas la boule encore. Elle met du temps à spawn là. Bah, il y avait que... Ça y est, ça y est. Faut que tu tires sur une Babs, il y en a trois là de boule. J'ai perdu le coffre. J'ai aucun truc. J'en ai aucune. Il y en a une. Je la prends, du coup, je la prends. Oh, il y a le super chargé, attention. Vous allez, je pourrais récupérer le bœuf. Ce qui se passe ici est très situationnel, donc vous n'allez peut-être pas vous retrouver confronté à ça, mais quoi qu'il en soit, on a relativement bien improvisé. Babs, qui est opérateur et qui donc doit renvoyer une boule, est placé à un endroit où il ne voit pas l'une des boules en trop qui spawn. Du coup, il faut absolument la prendre. C'est ce que je fais pour éviter qu'elle explose et qu'elle nous fasse wipe. Parallèlement, Iri, qui est mon binôme, a une désactivation de son bœuf suppresseur. Du coup, je suis censé récupérer rapidement le bœuf suppresseur également. Et vous allez le voir, Gizmo va improviser récupérer ma boule, ce qui me laissera le temps de récupérer mon bœuf suppresseur. Et finalement, on a une information supplémentaire, c'est que Need, visiblement, nous annoncera qu'il faut également poser en D1. Donc c'est un coffre qui s'est rajouté, visiblement parce qu'on avait une boule en trop, etc. Donc ce qui nous permet d'envoyer la boule dans D1 et de continuer. notre round, comme si de rien n'était. Euh... Non mais j'ai pris la boule, c'est juste que je vais mourir avec, quoi. Non, donne-la moi. On va se faire une passe à 10 là, les gars, pour la garder. Et Bac, tu devras tirer sur deux trucs, du coup. Il faut faire toujours D1. D1, c'est pas fait, hein. J'ai fait les deux. Non, D1, moi je parle. Ah, D1. C'est fait. Qui a perdu le buff ? Euh... C'était moi, j'ai déjà repassé à Zally. Ok. Euh... Donne-moi le buff opérateur, Babs. Parce que je suis en x6, toi tu devrais être en x0 là, je pense. Yes, vas-y, tiens. Toi, tu pourras prendre la boule. Alors, c'est G1, D1. Domnos, tu peux prendre la boule. Je fais G1. Vas-y, vas-y. La boule, prends la boule. Ah, j'en ai un. Ah, je fais D1. Attends, je peux la prendre un. Je prends le royaume. Je fais G1. Bon, vas-y, bon, prends le moins. Je fais G1. Je fais G1. Je suis à... Oh, des gars qui m'est, lui. Je suis à 7. Ça très s'y, ça très s'y. Des mauvaises surchargées, hein, c'est pas envie, hein. C'est rien à faire. Ah, je suis à 7. Fuck. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrivée à un certain stade, la navette dans laquelle vous vous trouvez commence à prendre feu. Et c'est ce qui explique, du coup, que les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus rougeâtres, etc. Vous inquiétez pas, ça veut pas dire pour autant que vous êtes sur la mauvaise piste. Loin de là même, puisque vous arrivez à la fin de cette rencontre. Alors, je vous ai fait un arrêt sur image ici précisément, parce qu'il y a encore un petit élément que j'ai oublié de vous dire. Il s'agit des mobs surchargés. Vous avez des champions surchargés qui spawnent au milieu de la salle, à peu près à l'endroit où vous voyez le screen maintenant. Il faut en avoir conscience. Il faut prévoir et avoir des grenades qui vous permettent de faire chanceler les surchargés. Ou des armes qui vous permettent de faire chanceler les surchargés. Et que vous puissiez au plus vite les démobber, afin de ne pas vous faire envahir par les mobs puissants qui peuvent être un vrai problème, arriver à un certain stade. Il y a perdu son buff là. Regardez vos buffs les gars. C'est moi, je le pose. Il récupère. Bon je pourrais plus prendre le prochain, j'ai trop de radiation. Je prendrai, je prendrai. Je peux prendre aussi. Ma buff, tu prendras ma place, frère. Ce sera D2, G2. Il y a une boule tout à l'autre. Je prends une radiance au mid, les gars, si besoin. Ça pressaille. Maintenant. Ce sont les boules. Elles vont spawn, mais elles ont un peu de retard, je pense. Je pensais à l'en haut. Elles viennent de spawn, tout à droite, il y en a une. Prends la Domnose, prends la Austin, ça va. Moi, j'ai un. Attends. Non, 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 c'est pas G1, c'est G2. J'ai deux D2. Domnose, je la prends pas. Ouais, D2, non, c'est bon. D2, je la fais. Voilà. Commencez à vous regrouper vers le milieu, je ne sais plus si c'est là ou encore un dos. Il y a une radiance, Domnose, si tu peux au milieu. J'ai repris le buff, Zali, je sais pas si tu auras besoin. Il y a encore un jour à faire, je prends le buff, je prends le buff. C'est bon, c'est beau. C'était erré, j'ai repris. Ok, alors ce qui va se passer, c'est qu'après qu'on aura fait encore les caissons, rejoignez tous au milieu, il y a une trappe qui va s'ouvrir, faudra vite concours. Faudra quoi ? Faudra vite concours, on t'inquiète, tu nous suis, il n'y a pas de... Alors c'est G1, D1, G1, D1. Par contre mon buff il est assez élevé là, si tu peux le prendre. Je le prends, je prends. J'en prends lui aussi. Il y a une toute à droite. Il est très sérieux les gars. Je fais D1, je fais D1. C'est combien ? D1 est combien ? D1, D1. Il reste quoi ? Il reste G1 là ? Oui. Il reste rien là ? Non mais il va le faire là. Venez tous au milieu. La trappe là va s'ouvrir, la petite trappe noire. Là où je suis. Voilà les potes, félicitations si vous en êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez bien fini, ou presque en tout cas, puisque vous allez le voir, il vous suffit de descendre dans la trappe et de courir tout droit au plus vite, puisque le boss vous suit. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'y laisser un pouce bleu, un petit commentaire éventuellement, et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On laisse encore de la recourir. Petit rat déligent, je n'oublierai pas ce que vous avez fait ici aujourd'hui. Après la collision, la crypte sera ouverte et les défenses seront détruites. Vous allez au bon niveau, ça se fermera. La petite, la douce, allié et ennemi, si vous ne la défendez pas, les résultats pourraient être dévastateurs. Le destin de l'humanité repose entre moi. Votre chance. Hier, on est arrivé ici, mais pas assez vite à la porte. Elle s'est fermée devant nous et on est morts. Merde. Couture. Ouais. Non mais d'accord, il vous court après le fist up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada